Musique Salut les amis et bienvenue dans Comics Reactions. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des kiosques Panini Comics. Ouais, je sais, tu te dis, oh le vieux, les kiosques, ça n'existe plus. Je sais, on dit soft cover de nos jours. Ça fait des années que je lis des comics Marvel maintenant. A l'époque, le principal moyen pour lire des comics était donc les kiosques. Ces revues françaises regroupant plusieurs épisodes VO venant de séries différentes. Bah ouais, on sait jamais, peut-être qu'il y en a qui ne savent même pas ce que c'est qu'un kiosque. Il y a un an de ça, j'ai décidé d'arrêter les soft covers de Panini Comics. Déjà parce que ma collection prenait pas mal de place, mais bon, ça je m'en fiche un peu vu que je continuais à en racheter des anciens que je n'avais pas dans ma collection. Mais surtout, pour une question de prix. Au moment où j'ai arrêté, on venait de subir une belle augmentation de 7,50€ avec l'arrivée des soft covers. Tu sais, ces kiosques avec des rabats. Ah, quelle belle invention. Ou alors, les 100% Marvel du pauvre, si tu préfères. Et entre cette augmentation du prix et la qualité assez faible des parutions du moment, j'avais arrêté mes achats. En ce qui concerne Urban Comics, j'ai toujours acheté les tomes librairies et très peu de kiosques. Là aussi, j'ai arrêté puisque je n'achetais que les hors-série qui étaient, soi-disant, des récits complets qu'on ne trouverait pas en librairie. Mensonge ! Mais là aussi, entre la réalité et le fait que Urban a échangé son offre pour ne plus proposer qu'un bimestriel, je suis retourné à mes tomes librairies. A cette époque, je me disais que je continuerais de suivre les séries Marvel que j'aimais en librairie, qu'au moins, j'éviterais certaines séries poubelles et que ça me pousserait à faire quelques économies. Ouais, je sais, je suis naïf parfois. Et du coup, un an après, est-ce que j'ai changé d'avis ? Non ! Bon, ok, ok, je vais développer. Déjà, même s'il y avait toute l'histoire autour du distributeur Macassar qui explique en partie la précédente hausse de prix, ça n'est pas passé avec moi. Et là, qu'a-t-on appris ? Que Panini allait encore augmenter ses prix pour arriver à un sublime tarif de 8,90€. Pas de page en plus, mais un prix qui grimpe. Et évidemment, devant ça, Panini nous a répondu... Parce que bon, Panini expliquer ses choix ou communiquer avec son lectorat, c'est pas ce qui se fait de mieux. Je ne vous cache pas que je suis bien content d'avoir arrêté. On peut aussi parler des multiples relaunchs au numéro 1, même si moi, ça ne m'a jamais vraiment dérangé. Donc non, je n'ai pas repris les soft covers de Panini Comics. Et je dirais même qu'à terme, je pense que cette forme de comics va mourir, les prix ne font qu'augmenter, les éditeurs semblent n'en avoir plus grand chose à faire, communiquent beaucoup moins dessus, et ils n'échangent pas avec les acheteurs, ils n'essaient pas de proposer d'autres solutions, comme diminuer le nombre de pages ou la qualité du papier. C'est vrai que c'est dur de pouvoir communiquer avec les gens à l'heure d'internet, hein. Puis surtout, même si on a l'habitude d'acheter son magazine, il faut se dire que le public doit aussi se renouveler, et souvent c'est quand on était enfant ou ado qu'on commençait les comics. Une époque où bien souvent, ce n'était pas nous qui achetions, mais nos parents qui nous payaient nos lectures. Alors dépenser 5,50€ pour faire plaisir aux gamins et lui acheter son Spider-Man, ça va. Mais demander 10€ tous les mois, ou même 12€ pour un Urban tous les deux mois, ça a un aspect rebutant, le fameux prix psychologique. Est-ce que j'ai arrêté Marvel du coup ? Non. Ceux qui me suivent sur Twitter le savent déjà, ou bien même rien qu'avec mes vidéos, j'ai lu des comics. Alors oui, je me suis bien tourné en partie vers la librairie pour lire des titres, et hélas, pas toujours bon, et je me suis aussi tourné vers la VO. Attends, si t'es déjà en train de taper ton message dans les commentaires, en mode gardien du sanctuaire, ou propamnini en mode « Mais la VO c'est beaucoup plus cher ! » Ça sert à rien, merci, et écoute-moi deux minutes. Alors oui, la VO pour les événements où je n'avais pas envie d'être spoilé, comme « War of the Realms », « Absolute Carnage », « House of X », « Power of Ten », sous forme d'issue, mais VO surtout, parce que je me suis abonné à Marvel Unlimited. Alors qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de la plateforme de comics en ligne de Marvel, disponible sur PC, tablette et smartphone, qui permet de lire plus de 25 000 comics Marvel. Alors oui, les sorties du mois ne sont pas sur la plateforme, mais elles y arrivent environ 6 mois après, soit à peu près en même temps que dans les soft covers de Panini. Oui, je vous vois venir, moi c'est l'objet comics que j'aime, lire sur un écran, je m'y fais pas, ben vous savez quoi ? Je disais exactement la même chose avant. Du coup, comme je l'ai dit avant, j'achète toujours en librairie, mais grâce à Unlimited, je teste les séries, et achète en physique que les titres qui me plaisent vachement. Bon, même si je fais encore des craquages chez mon libraire, et que je m'en meurs les doigts parfois. Et pour la lecture sur un écran, c'est juste un coup à prendre, et il existe en plus des styles de lecture différents, à la page entière, à la case, et j'avoue que c'est quand même bien pratique quand t'es dans une salle d'attente de pouvoir replonger dans les X-Men de Claremont. Alors ok, tout n'est pas là, il y a des rajouts de nouveautés, des titres anciens toutes les semaines, et c'est super utile quand tu fais une émission où tu dois pas mal faire de recherches sur des vieux titres, et hélas, certains titres ne sont parfois disponibles qu'à l'achat numérique. Mais c'est déjà énorme comme offre. Et en ce qui concerne le niveau d'anglais, à quelques exceptions près, le niveau est quand même très très accessible. J'oublie un truc. Voilà le prix. Je paye 70€ par an. C'est-à-dire que ce mois-ci, si j'avais dû acheter tous les kiosques Marvel traditionnels de Panini, j'en aurais eu pour 45€. Avec l'appli, ça me revient à 5,80€. Alors oui, je ne peux pas revendre mes comics dans le futur, et je vais payer plusieurs fois la même série, mais je vois une différence importante tous les mois quand même. Et non, ce n'est pas un placement de produit pour Marvel Unlimited. Même si j'aimerais bien. Ça, c'est donc la solution que j'ai choisie pour moi. Du coup, vous pensez que j'ai fait plein d'économies ? Bah, pas vraiment en fait. Vu que j'ai injecté pas mal de ce budget dans d'autres titres librairies, DC, Indé, Manga... Mais au final, je peux vous dire que je ne subis pas la politique parfois étrange d'un groupe que je ne comprends plus trop. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser votre avis sur ma consommation de comics, sur vos techniques pour moins dépenser, tant que ça reste légal, hein. Parce qu'on va quand même pas se mettre à racketter des petits sixièmes pour pouvoir se payer nos comics. Pour m'aider à partager cette vidéo un maximum autour de vous, faites-moi exploser ce compteur de vues, abonnez-vous, et vous pouvez même aller sur ma page Tipeee ou Utip pour regarder des pubs ou faire un don. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. See ya ! Sous-titrage ST' 501